La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse... Ouais, 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 on sait, Danny, quand t'aimes bien la sexualité des gosses, calme-toi, mon site, il est trop vieux pour toi, hein, 14 ans, c'est trop. En revanche, pour vous les chatons qui vous intéressaient à mes contenus, 14 ans, c'est l'occasion de bénéficier de 2 fois 14% de réduction sur 100% des séminaires présents sur la boutique, premier coupon 14 ans, 1-4-A-N-S, et deuxième coupon qui vous est réservé pour les abonnés YouTube, 2020-2020, c'est jusqu'au dimanche 31 mai 2020. Par exemple, le coup des fleurs, ou le coup de... Peut-être, enfin, dans mon comportement, qu'est-ce qui aurait pu... C'était quoi le coup des fleurs, déjà ? Bah, en fait, elle me fait une crasse, grosso modo, et elle me retourne le cerveau et je lui achète des fleurs. Dans certains faux de coaching, tu disais que les fleurs, c'était un truc qu'il ne fallait pas faire, etc. Arrêtez de simplifier ma pensée ! C'est pas parce que vous êtes simple qu'il faut voir le monde à votre image. Ok. J'ai déjà offert des fleurs et j'espère bien en réoffrir dans la deuxième moitié de ma vie. Ok. Les gens qui vont vous écouter superficiellement vont se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce crétin ? » Ok. Ou j'ai dit ou écrit qu'il ne fallait jamais offert de fleurs. C'est un des plaisirs de la vie d'offrir des fleurs. D'ailleurs, j'en fais pousser. Ah, ça va. J'en fais pousser, j'en ai, j'ai des roses. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ânerie ? Bon, bah, c'est super. J'ai pas fait de... J'ai déjà l'ensemble du grand public contre moi. Si vous-même, qui me voulez du bien et qui me payez, si vous-même, vous ne faites pas l'effort de présenter ma pensée de façon non simpliste, mais qui va le faire ? Hum, ok. J'ai des plantes, j'ai des fleurs, j'ai des fruits, j'aime bien ça. Ah, t'as raison. Bon, alors, quelle est la question ? C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, les filles ? Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. J'ai pas la pierre, il a niqué. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de décrire. Alors, allô, allô ? Oui. Ok, tu vas simplement inventer un pseudonyme et tu vas gentiment me répéter les trois questions que tu viens de me poser, s'il te plaît. Très bien. Alors, mon pseudonyme, ça va être Jo. La fille en question, je vais lui donner comme pseudonyme Dominique. Et donc, la problématique générale, c'est comment gérer une relation trop intense, trop rapide, trop rapide. Les trois questions qui en découlent, c'est avec qui ai-je été en couple ? Qui est cette fille ? Mécaniquement, qu'est-ce que tu peux me dire avec tes yeux sur cette fille, son profil, etc. Quelles sont les erreurs que j'ai faites qui ont mené à ce résultat ? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire, enfin, pour la garder plus longue ? Ok, tu vas juste préciser que je t'ai demandé la permission d'enregistrer, que tu as accepté et que tu seras diffusé sur YouTube, comme on dit. Oui, ça ne me dérange absolument pas et si je peux aider des gens dans le même cas que moi, ça me va très bien. Et tu es VIP intégral ? Et je suis VIP intégral. Quel est l'âge des protagonistes ? Quel âge a-tu ? Quel âge a-t-elle ? J'avais 28 ans au moment des faits, là je viens de prendre 29. Elle a 24 ans. Le lieu, durée de relation, contexte. Donc je suis au Québec, dans une grande ville. Une grande métropole, quoi. On se demande laquelle. Oui, je pense que les gens vont facilement pouvoir savoir de quelle ville je parle. La durée de la relation, ça a été 4 mois. 4 mois. Le contexte, donc expatrié de la France vers l'étranger depuis 2 ans. Et puis, elle a été rencontrée, je l'ai rencontrée au boulot en fait. Donc, je travaille dans une boîte ici. Et donc, je l'ai rencontrée par le biais du boulot. Surtout, n'hésite pas, Stéphane, à me couper, à reprendre la parole. Quand tu vois que je fais des digressions un peu trop longues ou je donne des détails qui n'ont pas lieu d'être, ça ne me dérange absolument pas du tout que tu recadres le phone coaching. Non, non, mais c'est plus que clair. Je n'interromps pas par plaisir. J'interromps parce que l'intervenant a oublié une précision qui manquera aux auditeurs ou j'interromps pour apporter de la valeur ajoutée ou j'interromps parce qu'il manque un chiffre sur l'âge ou quoi. Mais là, il y a tout, donc je n'interromps pas. Ok, super. Donc, mon profil, comme je l'ai dit, 28, 20, 29 ans. Maintenant, j'ai fait le test HF. La première fois que je l'ai fait, j'avais eu 52. Je l'ai refait plusieurs fois. J'oscille tout le temps entre 52 et 65. Je dirais que la dernière fois que je l'ai fait, c'était 60, 40. Le profil de la personne en question, donc qu'elle est québécoise, son âge, 24 ans, je pense qu'elle est femme-femme dans le sens où je pense qu'elle voulait être au couple. Tu me diras ça au fil de l'eau, mais je suis pratiquement sûr qu'elle a... Toujours, pardon, toujours se méfier, toujours de se méfier de ce que les gens disent vouloir. Oui, c'est ça. Au final, j'ai quand même un doute, mais tu me diras. Je pense qu'elle a du H en elle, dans le sens où... Tout le monde. Oui, tout le monde. J'ai remarqué quand même qu'elle monte des meubles Ikea. Ouais, c'est ça. Donc, elle a un bon sens de l'orientation parce qu'elle venait chez moi régulièrement et en voiture sans trop de problèmes, ni trop de GPS, ni quoi. Je suis venu plusieurs fois avec elle et puis elle ne s'est jamais vraiment perdue. Ouais, elle a monté des roues, des pneus neige. Ah oui, alors, autant l'Ikea, j'étais narquois, autant une nana qui met la main dans la... Peut-être qu'au Québec, il y a un biais, mais en tout cas ici, une nana qui va ouvrir le coffre, passer dans la case d'en dessous et y aller sortir les chaînes, je n'en ai jamais vu. On va dire que ça existe, mais bon, ça n'a pas dû croiser ma route. Donc, effectivement, tu as quelqu'un de pratico-pratique et tu as quelqu'un qui n'a pas peur de se rayer les ongles ou... Non, je ne pense pas. Non, non, c'est bien, c'est bien. Ouais, donc, je n'ai pas pu lui faire le test, ni quoi que ce soit. Non, 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 mais d'accord, mais alors, je vais me faire le porte-voix des chatons. Quel est le problème ? Le problème, c'est que je peux te faire la chronologie, vu que j'ai donné la problématique et les trois questions maintenant, je peux te faire la chronologie de la relation. Oui, non, mais ce qu'on ne veut pas... Les questions, c'est bien. Moi, ce que je veux comprendre, c'est... Là, tu me décris une rencontre à peu près idéale. Quel est le drame ? Le drame, c'est que... Et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. C'est-à-dire ? C'est une relation qui a duré trois mois incroyables, trois mois et demi incroyables, et qui est partie en vrille en une semaine et demie. Qu'est-ce que la vrille ? C'est-à-dire qu'on s'est disputé, disons, à la base, sur un truc complètement débile, sur rien du tout. C'était effet boule de neige en très, 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 très peu de temps, où, en fait, j'ai vu quelqu'un d'autre qui m'a vraiment... J'ai vu quelqu'un d'autre, en fait. Et je ne sais pas... Tu as vu quelqu'un d'autre au sens propre ou au sens figuré ? En fait, je n'ai pas forcément envie de te dire le dénouement dès maintenant, parce que j'aurais voulu que tu devines. Je ne sais pas si tu... Ça fait déjà dix minutes, donc il va falloir qu'on avance à un moment. Ok. Mais non, j'ai vu quelqu'un d'autre, en fait, dans l'adversité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, j'ai vu quelqu'un d'autre au sens propre ou au sens figuré ? Tu as eu une aventure avec une autre femme ? Ah non, non, non. Non, avec cette fille. Non, non. Elle a changé de comportement, en fait. D'accord. Donc au sens figuré. C'est ça. Donc, voilà. Le problème, il est là. J'ai vu quelqu'un d'incroyable, disons, formidable. Pendant trois mois et dix jours. Et au trois mois et onzième jour, la personne n'a plus été formidable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment s'est matérialisé le changement ? Ça s'est matérialisé par... On s'est disputé. On a eu un week-end avec ses amis où, en fait, voilà, j'étais peut-être pas aussi dans un bon mood, dans le sens où elle avait fait deux, trois choses qui m'avaient un peu énervé. Bon, j'avais pris sur moi et puis on partait en week-end dans le chalet, comme on a l'habitude de le faire. Quelle chose ? Pardon ? Quelle chose ? Donc, elle m'a insulté. Elle m'a insulté. D'accord. Voilà, elle m'a insulté lors d'une dispute. Ouais, c'est pas... Tu le présentes comme anecdotique, mais c'est quand même tout sauf anecdotique ? Ben, de son point de vue, apparemment, ça l'est. Ok, ben, je peux te garantir qu'avec moi, ça l'est pas. Aucune de mes ex m'a jamais insulté, mais l'aurait fait... L'adjectif anecdotique ne se serait pas appliqué dans ce cas-là. Ouais, mais c'est en fait, c'est là-dessus aussi que je voulais avoir un avis, parce qu'au final, ben, vu, il faudrait que je te raconte comment ça s'était... Ben, raconte alors ! Donc, on a eu... Ben, ils avaient plusieurs flagues qui m'étaient arrivées un peu dans la tête pendant les trois mois. Lesquelles ? Mais ils n'avaient pas trop fait attention. Tu as bien commencé, et là, tout ce que tu dis est vague. Quelques flagues, lesquelles ? Quelques détails, lesquels ? Quelques mots, lesquelles ? Quelles flagues ? Ok, ok. Est-ce que je peux reprendre la chronologie dès le premier jour de relation ? Non. Je peux faire ça, et puis... Ben non. Mais pourquoi tu n'arrives simplement pas à... Pourquoi est-ce que tu ne peux penser que chronologiquement... Ça, en général, c'est les menteurs. Il suffit de regarder la série Light to Me pour voir qu'on détecte les menteurs parce qu'ils sont obligés de réciter dans l'ordre. Et dès qu'on leur dit, raconte-moi la soirée à l'envers, ils n'y arrivent plus. Donc, je te demande, quelles sont les flagues ? C'est quand même pas... C'est quand même pas de la mathématique des hauts niveaux, ce que je te demande. Tu me dis quelques flagues, je te dis lesquelles, et tu es perdu. Ben, les quelques flagues, c'est de la manipulation de sa part, dans certains... Quoi, 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 quoi ? Par exemple, quand elle me dit... Une fois, elle me dit, il faut que... Enfin, c'est à elle de faire quelque chose. Faire quoi ? Et au final, on jouait un truc, on faisait un jeu à la con, et puis elle me balançait, grosso modo, une serviette, je lui balançais la serviette dans la tête, etc. Enfin, c'est un jeu de gamin, et elle la balance complètement à côté. Et donc, je lui dis, va la chercher, c'est un peu à toi d'aller la chercher, et puis elle ne veut pas, par égo. Et donc, au final, elle en vient à me dire, ouais, si tu vas la chercher, en gros, à ma place, je peux, en me touchant le bas-ventre, je peux te récompenser. Donc ça, c'est le premier flag que j'ai vu. Vous êtes sûr que vous avez respectivement 24 et 28 ans ? Ce n'est pas un 1 plutôt qu'un 2 devant ? Ouais, je suis sûr. Donc, bon, ça, c'est juste anecdotique, mais c'est un premier flag. Qu'est-ce qui se passe avec cette génération ? Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Oh, la génération de teubé, mais... 24 et 28 ans, vous jouez à une bataille d'oreillers avec des serviettes, et celui qui doit se pencher en dernier se fait récompenser. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis d'accord, je suis d'accord, je ne suis pas très fier de ça, mais... Bon, et alors, ok, deuxième flag ? Ça a mis en lumière, ça. Le deuxième flag, c'était ce que j'appelle l'épisode des fleurs, dans le sens où... Premièrement, première remarque à chaud, je n'apprendrai certainement rien à quiconque écoute cette chaîne, mais quand une femme voit son corps comme une récompense, tu as déjà un problème. Ouais, j'y avais senti, ouais. Parce que, d'abord, c'est très déplacé, très laid et très vulgaire de le présenter comme ça, et en général, dans l'union, c'est le mec qui fait le boulot, hein. Je pense que les hommes qui nous écoutent se reconnaîtront. Voilà. Donc, c'est l'homme qui fait 80, et la femme fait 20 dans le meilleur des cas, si tu veux. Donc, j'en ai vraiment énormément marre de cette attitude consistant à présenter comme le prix et la récompense suprême, l'accès à une scène où, finalement, on fait tout le taf. C'est un peu la logique, par extension, c'est un peu la logique du crédit bancaire, où tu dois sauter les barrières, remplir les 12 travaux d'Hercule pendant 3 mois, avant qu'on ne daigne t'octroyer un prêt, qui est en fait de l'argent qui n'existe pas, et qui est en fait... On te donne le droit de travailler pendant 30 ans pour leur rembourser un argent qui n'existe pas, et on te le présente comme une accession, comme un privilège. Exactement. C'est exactement ça. Et ça, c'est vérifié par la suite. Le corps, le corps, attends, le corps des femmes ne devrait pas être plus un privilège que le corps des hommes. D'accord ? Exactement. Ça commence à bien faire, cette histoire. Les deux sont respectables, les deux sont estimables, les deux ont une beauté différente, Le corps de l'homme est beau dans l'action, dans le sport, dans le travail. Le corps de la femme est beau dans la pose. C'est pour ça que toutes les œuvres artistiques, quasiment depuis la Grèce, montrent des femmes qui posent et des hommes en action. Il n'y a pas de... Tous les beaux nus masculins, l'homme est en action, il ne pose pas. Il n'est pas assis avec une rose ou allongé dans un lac à la Ophélia. C'est la femme qui pose, l'homme est en action. Et la fusion, le charnel, comme le sentimental, c'est très beau, mais il faut que les deux y mettent du sien. J'en ai marre de cette vision où on te présente comme l'accès au Graal, quelque chose où en fait, tu as fait tout le taf avant, et tu fais tout le taf pendant et tout le taf après, mais tu dois t'estimer chanceux. Ça suffit maintenant. C'est comme la séduction, c'est comme tout. Il faut que les deux y mettent du leur. D'ailleurs, je refuse désormais systématiquement, et ça m'a fermé beaucoup de portes et d'opportunités, je refuse toute dynamique, où je dois tout faire, et où l'autre, soi-disant, pour ne pas sortir de sa posture, compte les points et compte la patience et la persévérance. Je ne supporte plus. Ouais, je comprends. Je suis prêt à donner beaucoup, à faire beaucoup, j'ai beaucoup d'inventivité, de créativité, je connais bien les codes. Par contre, il faut que les deux bossent, il faut que les deux montrent la même créativité, inventivité, etc. Sinon, il y en a marre. Et c'est toujours mieux quand les deux le font. Ouais, mais c'est malheureusement trop rare. Ouais. Enfin, il ne faut jamais désespérer. Donc déjà, excuse-moi, mais le peu que tu viens de nous dire en te faisant tirer les verres du nez, ça m'a quand même l'air d'être une sacrée petite conne. Ouais, et je n'ai pas tout dit. Et je n'ai pas tout dit. Deuxième gros flag que je peux te mettre en évidence, c'est ce qu'on appelle l'épisode des fleurs. C'est-à-dire qu'on est au boulot, grosso modo, on se fait toujours un petit bisou le midi, parce qu'on est un peu dans mon cubicule, un peu isolé. Donc, elle vient me boire le midi et puis on se fait un bisou comme d'habitude. Et puis, cette fois-là, son bisou n'est pas terrible. Et donc, je lui dis, bah, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Et puis, elle me dit, ouais, je n'ai pas le temps, je ne sais pas quoi, je remonte ce soir, te refaire un vrai bisou, machin et tout. Et en fait, elle ne remonte pas le soir. Arrivée, la journée finie, elle ne remonte pas. Elle part sans rien dire, alors que d'habitude, elle dit toujours au revoir ou salut ou se voit demain ou quoi que ce soit. Elle part sans rien me dire. Et pendant une heure, je n'arrive pas à la voir. Donc, ça m'énerve incroyablement. Et je finis par lui écrire par SMS, écoute, en plus, ça m'avait fait la remarque que j'avais fait une fois la même chose. Dans le sens où j'étais juste parti sans rien dire parce que, voilà, j'avais oublié ou n'importe. Et en fait, je lui fais la remarque comme quoi, écoute, tu n'as pas à respecter un peu ta parole, etc. Ne t'étonne pas que je te fasse la même chose un de ces jours. C'est-à-dire que je te dis pas de quoi… Très maladroit. Très maladroit. Ouais, elle m'en a voulu parce qu'elle m'envoyait un SMS en me disant « ça veut dire quoi, ça ? », etc. Bon, d'accord, ce sont des gamineries. Alors, quel est le troisième flag ? C'est-à-dire que ça, en lui faisant comprendre quand même qu'elle avait donné sa parole, etc. Quel est le troisième flag ? Elle me l'a fait payer dans le sens où elle m'a fait la tête pendant deux jours. Tellement, tellement elle m'a fait la tête, je me suis dit « c'est toi qui a merdé, t'as fait n'importe quoi, etc. » C'est ça le troisième flag ? J'ai été à lui acheter un énorme bouquet de fleurs. Oui ou non ? Oui, ça fait trois fois que je te pose une question très simple. Est-ce le troisième flag ? Ouais, le deuxième, je dirais. Oui, c'est le deuxième flag, oui. Je te demande de passer au troisième. J'ai compris le deuxième. C'est une gaminerie. D'accord. Le deuxième n'est pas significatif, c'est une gaminerie. Quel est le troisième ? Ça fait quatre fois que je te demande. Le troisième, c'est le fait qu'elle ne fasse aucun effort pour s'intégrer avec mon groupe d'amis. Alors qu'elle demande de le voir elle-même. Elle demande elle-même à avoir accès à mes amis. Ça, c'est plus intéressant que l'histoire de la gaminerie, du bisou. Bon, alors, du baiser d'ailleurs. Bisou, on n'est pas des gamins, pas des trolls. Ouais. Donc du coup, ça se manifeste comment ? C'est-à-dire qu'elle demande, au bout de deux semaines de relation, elle demande à rencontrer mes amis. Ça, j'ai compris, tu l'as déjà dit. Et ça se manifeste comment ? C'est-à-dire qu'on passe des soirées ensemble ou des week-ends ensemble et ne s'intègre pas dès qu'on lui pose une question de mes amis. Ça se manifeste comment ? Tu répètes tout le temps la même chose, mec. On dirait que tu récites un texte, tu es sur des rails et on ne peut pas te demander d'en sortir. Arrête de répéter les mêmes phrases. Ça se manifeste comment ? Donne-nous un exemple de situation où tu estimes qu'elle a heurté tes amis. Dans le sens, je ne sais pas si elle les a heurtés, mais elle ne leur parle pas. En gros, elle ne leur parle pas. Elle passe des soirées entières où en fait, elle reste collée à mes basques. Ah oui, j'en connaissais. Oui, j'ai un couple d'amis comme ça dont la compagne se comporte exactement ainsi. C'est ça et on a l'impression qu'elle fait acte de présence et pourtant, c'est elle à la base qui a émis le premier souhait de les rencontrer, etc. Elle ne leur pose aucune question. Quand on lui pose une question, en fait, elle répond par l'affirmatif ou le négatif, mais elle ne renvoie jamais la balle. Oui, ça me fait exactement penser à quelqu'un. Elle se permet de dire ensuite, alors que mes amis ont été très sympas, très cool avec elle, ont toujours fait acte d'hospitalité, etc. Et donc, du coup, personne ne sait rien sur elle. Et donc, peu de personnes, oui. À part que c'est ta meuf. C'est ça, exactement. C'est oui ou non, machin, elle ne renvoie pas la balle et puis elle passe son temps avec moi. Et puis moi, je passe la soirée avec elle parce que je suis un peu obligé. J'ai les mêmes et d'ailleurs, je ne les ai plus jamais conviés à des vacances ou à un séjour ou quoi que ce soit. Puisqu'en fait, la nana n'a strictement montré d'intérêt sincère envers personne. C'est-à-dire pas un seul. On était sept. Donc, pas un seul des cinq autres. Pas un seul des cinq autres. Je ne l'ai jamais vu de cette semaine discuter seul à seul avec un seul des cinq autres ou lui poser des questions précises ou nourrir, montrer simplement, montrer, c'est encore euphémisé, c'est le niveau d'en dessous. C'est faire semblant de nourrir le moindre intérêt ou curiosité pour chacun des cinq autres. Absolument rien du tout. Elle était physiquement présente, mais elle ou rien, c'était personne. Je l'ai vécue il y a de nombreuses années en Toscane. C'est ça. Et c'est vraiment... Ça fait vraiment... C'est vraiment chiant parce qu'en plus, mes amis ici, c'est un peu... Quand on est expatrié, c'est un peu ta famille. On passe beaucoup de temps avec eux. Puis moi, pareil, je me suis quand même bien intégré dans son groupe d'amis à elle. Tu vois, la dissonance fait que... La dissonance me fait mal dans le sens où moi, je me suis intégré dans ce groupe d'amis à elle. Je pose des questions. Ses amis m'aiment bien. Oui, mais là, tu fais quelque chose que Léo me reproche tout le temps, c'est d'en demander trop aux gens. Je pense que là, tu as en face de toi une limite d'intelligence. Ce n'est pas une intelligence pratique puisqu'elle l'a. Ce n'est pas une intelligence abstraite. C'est une intelligence sociale, communicationnelle. Exactement. Et tu ne peux, une fois que tu as atteint la limite d'intelligence de quelqu'un, ce qui est tragique, le tragique étant quand tu ne peux déplacer les barrières du réel, le tragique, c'est que la barrière d'intelligence est indéboulonnable et indépassable. Je crois bien. Parce que, mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est plutôt intelligente. Je viens de te dire que ça n'a rien à voir avec l'intelligence professionnelle, manuelle. Il y a une intelligence également sportive. Je veux dire, moi, je ne saurais jamais avoir les nerfs de tirer un pénalty et encore moins de faire une panne NK, en finale, le Coupe du Monde à la Zidane, tu vois. Pourtant, je pense que dans l'ensemble des matières, on va dire, intellectuelles ou scolaires, je surperforme par rapport à Zidane. Par contre, même devant une cage vide, avec la pression de la Coupe du Monde, etc., je pourrais même le manquer, tu vois. Donc, il y a une intelligence sportive, il y a une intelligence manuelle, il y a une intelligence, etc. Là, je te parle de l'intelligence sociale, c'est-à-dire celle qui consiste à tisser des liens dans un groupe futile temporaire. C'est ça, c'est ça, exactement. Il y a des gens qui ne l'ont pas et tu ne peux pas demander aux gens d'ouvrir cette barrière ou d'étendre leurs confins, leurs limites. Je l'ai remarqué parce que quand, en fait, je lui ai fait remarquer ça par A plus B, en lui donnant des faits, en lui disant, voilà, à ce moment-là, elle bug, elle ne sait rien de me dire, elle me dit des choses qui sont complètement incohérences. Et bien, ce bug-là, c'est-à-dire ce silence et ce silence avec les yeux figés dans le vide. Exactement. Mais oui, exactement, je le sais. Ce silence et ce regard figé comme ça dans le vide, comme si elle attendait qu'un ange passe ou que quelqu'un vienne à sa rescousse avec une explication toute prête, ce sont les gens qui ont atteint leur limite d'intelligence. Un petit peu comme en pilotage, tu atteins la limite d'adhérence. C'est-à-dire, voilà, tu peux prendre le virage, une courbe, tu peux la prendre à 60, à 70, à 80, 85 et à 88 ou 9 ou 10, tu es en limite d'adhérence. Et là, tu es à la limite d'intelligence et c'est vraiment, ce n'est pas un postulat, c'est un constat, c'est un peu comme l'absence de solidarité européenne, c'est juste un constat depuis des décennies, c'est vraiment l'indépassable, c'est l'invariant, c'est structurel. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'éducation, ça n'a rien à voir avec la patience ou comme dirait les utopistes avec l'amour ou la bienveillance ou ce que tu veux, il y a une limite foncière d'intelligence. C'est pour ça qu'à préparation égale, à travail égal, à professeur égal, quand un cours, quand une formation devient un petit peu challengeante et donc discriminante, eh bien, il y a des gens qui finissent premier de la classe et il y a des gens qui finissent, donc on appelle ça majoré, puis après il y a le vice-major, puis il y a le dernier. Bon, ben voilà, c'est pas juste, parce que tout le monde a eu les mêmes cours, tout le monde a eu les mêmes exos, l'année a duré la même 365 jours pour tout le monde, la nuit a duré, enfin la journée a duré 24 heures pour tout le monde, et puis voilà, il y a des gens qui finissent premier, des gens qui finissent dernier. Eh bien là, tu as quelqu'un qui manque d'intelligence sociale, relationnelle, peut-être également émotionnelle, et c'est indépassable. Tu n'en feras jamais rien de ce côté-là. Waouh, ok. C'est-à-dire que, ouais, ben oui, 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 je m'en doutais, je m'en doutais, clairement, je m'en doutais. Tu t'en doutais, tu t'en doutais clairement, ben je suis désolé, j'ai dû te tirer les verres du nez pendant une demi-heure pour arriver à des faits concrets. Donc si c'était clair, fallait le dire avant. Tu as quelqu'un qui est totalement déficient de ce côté-là, mais en même temps, le couple dont je te parle, dont la fille a exactement les mêmes caractéristiques, est probablement un des couples les plus solides que je connaisse depuis 10 ans. Ils sont ensemble 24-24, et je pense qu'on est reparti encore pour un tour. On a remis une pièce dans le lourin, là, comme dirait Maître Capello. J'imagine que ça dépend du partenaire, quoi. Ben oui, bien sûr, ça dépend de ce qui est attendu. Ouais, ben oui, clairement. Moi, par exemple, je ne pourrais pas attendre de ma femme qu'elle soit conne. Ouais. Mais dans, enfin, comment dire ? Si tu veux, non, on va formuler plus précisément. L'intelligence pratique, à minima, pour moi, est un prérequis. C'est-à-dire que quelqu'un qui est totalement maladroit et incapable de resserrer un boulon, j'ai tendance à me méfier. Ça me paraît toujours suspect. Donc, c'est un prérequis, c'est-à-dire une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc, ça ne va pas, pour moi, se substituer à une intelligence sociale qui, pour le coup, elle, est vraiment charmante et indispensable. Le bug, le moment où tu l'as vu s'immobiliser, regarder dans le vide et fabriquer une explication tarabiscotée, c'est le moment, en fait, où tu as perdu l'adhérence. C'est le moment où la fusée est redescendue, en fait. Tu étais aux limites de la puissance. Ouais. Ouais. Mais il y a énormément de couples comme ça, hein. Il y a énormément, enfin, énormément, il y a un pourcentage non nul de couples ou d'union où, quand tu invites l'un des deux, tu t'attends naïvement à avoir un minimum d'interaction et à apprendre à connaître son ou sa partenaire, et à la fin de la journée ou à la fin du week-end ou à la fin de la semaine, tu te rends compte qu'en fait, tu n'en sais strictement rien. Ouais. Parce qu'il ou elle ne t'a rien dit. Hum. C'est vrai. C'est vrai. Qu'on appelle ça timidité ou pas, appelle ça introversion ou pas, peu importe les mots qu'on y met. Ouais. J'avais une ex comme ça, elle était timide, mais elle ne supportait pas de l'entendre. Donc, ah non, je ne suis pas timide, je suis réservé. Ouais, d'accord, tu vas m'apprendre ce que c'est que là. D'accord, très bien, si tu veux. Mais bon, c'est juste un fait, quoi. Ouais, c'est juste un fait. À un moment, c'est une compétence cruciale de la vie que d'être capable de tisser des relations, même temporaires, du stèle s'évanouir avec l'aube, c'est une capacité cruciale. T'es quelqu'un qui me dit, ou alors, peut-être à l'excuse éternelle du timide, c'est, ah, mais j'ai besoin de temps pour connaître les gens. Mais, 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 il y a des centaines de personnes dans la vie que tu côtoieras, l'espace d'un cours, l'espace d'une journée, l'espace d'un week-end, l'espace de... Ça n'empêche pas de développer des conversations normales avec eux. Encore une fois, du style repartir de leur côté dès la fin du cours, dès la fin du stage, dès la fin des vacances, dès la fin du truc, dès la fin du machin. Et la vie est infiniment triste. Si on ne sait pas avoir une heure d'échange désintéressé avec quelqu'un au prétexte qu'on n'a pas été présenté, ou qu'on n'a pas le temps, ou qu'on n'a pas ci, ou qu'on n'a pas ça. Mais quel est l'intérêt de la vie ? Exactement. Mais quel est l'intérêt ? C'est débile. C'est comme les gens où, dès que tu apprécies quelque chose, ils te disent que t'es un gros pédé, t'es un dandy, parce que tu préfères le bon vin au mauvais vin, parce que tu préfères le bon jean au mauvais jean, parce que tu préfères un bel objet à un objet moche. Et ils t'expliquent que tu es le suppôt du néolibéralisme ou du capitalisme, parce que tu dépenserais de façon inconsidérée. D'abord, premièrement, c'est pas inconsidéré. Et deuxièmement, j'ai toujours envie de leur répondre, mais gros con, mais quel est l'intérêt de la vie ? Ouais. Si c'est pour boire du vin dégueu, pour être entouré d'objets moches en plastoc, et pour embrasser des tons, mais c'est quoi l'intérêt de la vie ? C'est même un... C'était un autocollant. Tu sais, à l'époque où on avait le droit encore de dire des choses, dans les années 70-80, il y avait cet autocollant sur certaines Porsche qui disait « Life is too short to drive ugly cars and to kiss ugly chicks ». Ouais. La vie est trop courte pour conduire des bagnoles de merde et embrasser des tons. Mais c'est exactement... Moi, je pourrais l'écrire comme épitaphe. Bon, là, je fais de la provocation. Il faut évidemment avoir l'entendement de décoder. Je ne suis ni un beaufe, ni un bourrin. Mais fondamentalement, c'est ça. C'est une conversation... La conversation est un plaisir. L'oralité est un plaisir, comme le sexe est un plaisir, comme la bonne chair est un plaisir, comme la poésie est un plaisir, comme la lecture est un plaisir. On peut ne pas être sensible à une de ces catégories. Il y a bien quelque chose qui nous laisse indifférent. Moi, par exemple, je ne sais pas, me laisse indifférent le... Il y a sans doute... Je suis assez jouisseur, donc j'aime bien la plupart... Bon, il y a sans doute, je ne sais pas, quelque chose qui me laisse indifférent. Par exemple, je ne suis pas extrêmement... J'ai une bonne oreille. Pas absolue, mais j'ai une bonne oreille. Je ne suis pas extrêmement sensible à l'opéra. Bon, ok. Par contre, je m'y connais en jazz, je m'y connais en blues. Je vais m'y connaître en... Voilà, je pense avoir un assez bon discernement théâtral, littéraire, etc. Bon, ok. En opéra, c'est vrai que je suis un barbare. D'accord. Je vais apprécier le vaisseau fantôme de Wagner, deux, trois trucs hyper barbares. Bon, certes. Mais cette idée que le... Enfin, ce manque d'investissement, puisqu'en fait, l'absence de l'intelligence est égale, ça va toujours avec un manque d'investissement dans un domaine considéré. Ce manque d'investissement dans les rencontres, dans le réseau, dans les conversations, etc., ça m'a toujours grandement déprimé, en fait. Ouais. Parce que les jobs se trouvent comme ça, les amis se trouvent comme ça, puis l'homme ou la femme de sa vie se trouvera peut-être également comme ça. Enfin, c'est complètement surréel, en fait, de vivre en désinvestissant toutes les conversations que l'on ne juge pas à l'avance comme étant indispensables. Exactement. C'est exactement ça. Je pense que c'est ce qu'elle s'est dit dans sa tête. Oui, mais je les connais par cœur, ces gens-là, ils pensent comme ça. Ouais. Les personnes dans cette pièce sont des personnes dont je n'ai pas un besoin vital, là, dans l'immédiat. Donc, c'est pas la peine de me casser la tête pour leur parler, quoi. Pour te donner une petite anecdote, en fait, une fois, elle a passé toute une soirée avec moi, collée à mes basques à côté. Il y avait trois de mes amis qui lui parlaient, etc. Et elle n'a pas sorti un mot de toute la soirée. Et elle m'a fait la tête en ressortant, en allant à la voiture, dans le trajet, etc. En disant, je lui dis, qu'il s'est passé, t'as passé une bonne soirée ou quoi ? Et elle m'a dit, j'ai fait de l'inventaire de mon frigo pendant toute la soirée, dans sa tête. Et donc, je lui dis, comment ça se fait que t'as pas parlé et tout ? C'est honteux, c'est honteux. Ouais, elle me dit, même pire, elle me dit, les sujets que vous avez abordés ne m'ont pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Elle me dit, je lui dis, mais dans ce cas-là, pourquoi n'as-tu pas pris la conversation à ton compte ? Parce que t'aurais pu très bien lancer un sujet, genre on parle de cinéma, ni quoi que ce soit. Mes amis, t'aurais largement conversé avec toi là-dessus. Et puis, en fait, elle n'a rien pu faire, elle n'a rien pu me dire. Elle a passé la soirée ensuite, parce qu'elle avait passé une mauvaise soirée. Elle ne voulait pas forcément me dire qu'elle avait passé une soirée absolument merdique. Elle a passé la soirée à parler à sa copine sur SMS. Et puis le lendemain... C'est une gamine ? C'est une gamine et qui n'a aucun potentiel. C'est une enfant. Ouais. C'est une enfant et c'est une enfant médiocre. Je suis sûr qu'elle avait des notes médiocres à l'école. Regarde sa scolarité. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je pense qu'elle n'était pas... C'est ça le paradoxe. Tu penses ou tu le sais ? Franchement, elle me l'a dit, puis je vois au boulot... C'est ça le paradoxe, c'est que... Elle a la culture. Enfin, je ne veux pas faire une mauvaise... Je ne sais pas si on va entendre ce phone coaching là sur YouTube, mais j'ai pas... Bah oui, je t'ai demandé clairement la permission de le diffuser. Donc ne fais pas comme si je ne t'avais pas entendu. Les Québécois sont très... Comment dire ? Ils sont très axés sur leur domaine d'expertise et pas forcément très curieux en général. Donc elle, le truc, c'est le paradoxe, c'est qu'elle était quand même cultivée. Donc j'avais quand même des bonnes conversations avec elle. Et le problème dans toute histoire, c'est que moi, je suis tombé amoureux de cette fille. Et cette fille est tombée amoureuse de moi. Et c'est ça tout le problème, c'est que... Bah, je me retrouve à t'appeler parce que, en fait, je ne comprends plus rien, en fait. Je ne comprends plus rien. J'étais tombée amoureuse, comme tu dis, d'une gamine. Alors qu'elle est quand même des... Des points forts, des choses... Le problème, ce n'est pas de tomber amoureux d'une gamine. On l'a tous fait. Le problème, c'est quel est le potentiel de la gamine. Et là, je ne le vois pas. Ouais, c'est sûr. Mais c'est dur. Quand je dis gamine, dans ma bouche, la gamine n'a pas d'âge. Ça peut être... Ça peut être... On peut être gamin de 18 à 40 ans. Ou même plus. Non, non, bien sûr. Ouais. Mais quand tu es à 90 plus, tu ne vois plus la gamine. Tu vois juste que tu es amoureux, quoi. Oui, oui. Non, mais effectivement, tu m'as l'air d'avoir perdu la raison, comme dit Tintin à propos du professeur je ne sais pas quoi dans... Tu sais, celui qui se fait piquer par une sarbacane et qui se met à chanter. Ouais. Et je ne t'ai pas tout dit. Bon, mais à couche alors. Donc, week-end, troisième flag, week-end avec ses amis. Dispute de rien du tout. Comme on a pu faire la dernière fois, comme tu as dit, on a fait les gamins, etc. Une dispute, mais vraiment, c'est n'importe quoi. C'est rien du tout. Et elle finit parce que je la coupe pendant qu'on s'explique dans une pièce. Je la coupe une fois, deux fois. Et elle finit par me dire, ferme ta crise de gueule. Mais vraiment méchant. Et puis, c'est la première fois qu'elle jure et qu'elle faisait un juron. Donc, moi, je l'ai vraiment mal pris. Au lieu de m'énerver, je suis parti faire un tour. Je suis parti faire un tour. Je ne vais rien dire. Et voilà. Après ça, le lendemain, elle s'est excusée en me disant qu'elle regrettait. Elle m'a dit toutes les choses que je voulais entendre pendant cette discussion. Oui, parfois, je suis chiante, etc. Il faut qu'on continue la relation. Elle est attachante. Oui, exactement. Et attends, non, mais ce n'est même pas ça le pire. C'est que le lendemain, elle me dit tout ce que je peux entendre. Elle s'excuse, etc. Et la semaine qui suit, c'est-à-dire que ça se passe le samedi. Ensuite, la semaine qui suit, du lundi au dimanche, elle devient odieuse. Mais odieuse comme je n'ai jamais vu. Elle fait de la méchanceté. Elle fait du mépris, de la rancune. Concrètement, concrètement, quoi ? Qui dit quoi ? Je vois sur son visage le mépris. Son visage me parle et me dit que je te méprise, en fait. Un collègue fait une blague, la seule qui rit aux éclats, il fait une blague sur moi, parce que c'est un ami, on rigole, quoi. Mais bon, je n'avais pas envie de rigoler à ce moment-là. Il fait une blague, la seule qui rit aux éclats, sachant qu'elle a bien vu que j'étais énervé ce jour-là, pour une raison bien précise. Seule qui rit aux éclats, c'est elle. Enfin, des choses comme toute la semaine. Je l'emmène au resto, on discute, parce que je vois bien qu'en fait, elle est énervée, elle est froide, elle est odieuse. Et je l'emmène au resto pour qu'on puisse parler de ça. Et puis bon, je paye mon 100 balles de resto, pas de soucis, etc. Je me dis, bon, c'est bien, on va retourner à la maison, on s'est expliqué. En vérité, j'ai parlé pendant une heure et elle n'a rien dit. Oui, il faut toujours se méfier des explications slash réconciliation, où on a fait tout le talking. C'est pas normal. C'est comme un entretien d'embauche. Quand on sort de l'entretien en ayant la certitude d'avoir parlé 80-95% du temps, on ne l'a pas. On y recalche. Ben, ça, j'aurais dû... Enfin, bon, je l'avais senti. Je l'avais senti, la froideur, je parlais tout seul, quoi. Tant, je disais des trucs qui étaient quand même sensés, factuels, et je me disais, bon, on avance. Mais avoir arrêté de faire la théo, en finale, elle ne me parlait pas. Elle me parlait plus de boulot que de la relation, de ce qui s'était passé. Et donc, arriver à la maison, elle s'endort en moins de deux. On va pour se faire un câlin. Je vais pour lui faire un câlin. Voilà. La conciliation, un petit peu. Câlin, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, elle se refuse. Et ça, c'était ça pendant une semaine. Elle s'est refusée à moi pendant une semaine, alors que... Bon, mais qu'est-ce que t'attends de moi ? Je pense que tu as tous les éléments pour conclure. Ouais. Mais qu'est-ce que j'attends de toi ? Ben, en fait, je voudrais savoir. Ouais, bon. Je le sais déjà, tu me l'as dit, c'est une gamine. Mais... C'est même après, 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 parce qu'on se séparait après cette semaine-là. Et elle se disait amoureuse de moi. Donc, la manière dont je le pensais, c'est que c'était passionné. Attention à ce que les gens disent et à ce que les gens disent vouloir. La clé de la compréhension de la nature humaine, c'est une phrase très simple qui a été prononcée par un de mes profs de sciences humaines, pas Munger, mais l'autre, j'ai oublié le nom, là. C'est très, très simple. Ça ne demande aucun concept et a aucun jargon. Il y a ce que les gens disent, il y a ce que les gens... Attends. Il y a ce que les gens disent penser, il y a ce que les gens disent, il y a ce que les gens font. Et c'est rarement la même chose. C'est limpide. Ça a presque l'air stupide, tellement c'est cristallin. Et c'est peut-être la chose la plus utile à comprendre sur les gens. Elle m'a dit, il m'a dit, elle m'a dit, il m'a dit, elle m'a dit, il m'a dit. Oui, d'accord, très bien. C'est comme j'expliquais un phone coaching non enregistré, on parlait de la phrase je t'aime, et je lui disais, oui, oui, je t'aime, c'est au présent. C'est-à-dire, je t'aime à 10h31, ça veut dire je t'aime à 10h31. Les femmes ne mentent pas. Quand elle a dit je t'aime à 10h31, elle le pensait. Ça ne veut pas dire que c'était vrai à 10h36 ou à 11h52. Ouais, bon, écoute, c'est ça. Elle disait m'aimer une semaine et demie, après, elle ne voulait plus me voir. Donc, elle ne voulait plus me voir, puis entendre parler de moi. Oui, non, mais je pourrais tant... Je vais m'abstenir, mais effectivement, oui, j'ai des exemples comme ça de paradoxes saisissants. Mais c'est ça, et j'essaie d'en fait, si tu veux, de... C'est une enfant. C'est une enfant. Donc, c'est une enfant, elle sait, elle sait, elle, ouais, comme un enfant, quoi. Un jouet lui plaît, puis un moment d'après, elle a fini de jouer avec. C'est ça. C'est incroyable. Je te souhaite d'arriver très très vite à l'âge canonique de 30 ans et de t'intéresser à des femmes de 30 ans. Parce que dans la vingtaine, c'est vraiment l'exception d'arriver à en trouver une qui ait fait ses armes. Ouais. Bon, si tu veux, là, le biais que j'aurais voulu comprendre, c'est dans tes séminaires, t'en parles beaucoup et malheureusement, tu t'argumentes pas plus dessus et t'as raison, enfin, t'as raison dans le sens où tu dis, oui, si vous tombez amoureux ou elle tombe amoureuse avant trois mois, vous allez souffrir. Alors moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé, mais j'aimerais savoir. J'ai pas exactement dit, ça ne simplifie pas trop ma pensée non plus. J'essaie d'être clair, mais clair veut pas dire simpliste. Ok. J'ai dit que les... J'ai dit que, sauf exception, les démarrages trop rapides amènent à des fins douloureuses. Oui. Il me semble que ça ressemble plutôt à ça, ce que j'ai dit, non ? Oui, oui. Oui, sûrement. Oui, oui. Là, votre... Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle démarrage. Votre problème, c'est que vous avez tout de suite mis en place des espèces d'habitude de vieux couple. Oui, c'est vrai. Tu as prononcé à deux reprises, tu n'as pas dû y faire attention, tu as prononcé à deux reprises l'expression « comme d'habitude ». Donc là, « comme d'habitude », elle monte « m'embrasser », « comme d'habitude », « comme d'habitude », « ça ». Mais les habitudes, c'est bon pour Tata Marie-Claire et Tonton Jean-Luc qui sont ensemble depuis 40 ans. Oui. Ce n'est pas bon pour Arnaud et je ne sais plus quoi là, Joséphine, qui se connaissent depuis trois mois. Oui. Oui, c'est vrai. C'est touché. Et puis, on ne met pas en place des habitudes avec des enfants. Parce que quand tu es enfant, tu détestes l'habitude. Tu détestes les contraintes, tu détestes l'habitude, tu détestes le cadre, tu veux travailler hors cadre, donc tu révises allongé sur ton lit parce que tu ne veux pas être à un bureau, parce que ça fait trop travail, etc. Non, c'est une enfant. Mais bon, ce n'est pas grave. Laisse-la être une enfant. On ne sait jamais. Peut-être que vos routes se recroiseront plus tard. Mais là, tu vois bien que toute votre histoire est merdique. Ouais, clairement. Mais c'est ça. Je ne sais pas. J'aurais voulu juste que tu... Si c'est possible. Mais tout était contenu. Tout était contenu. Comme disait Cochet, il y a souvent tout dans un geste ou un mot. Dans la première anecdote, j'ai déjà tout vu. quand d'un geste elle s'approche de son buisson en te disant si tu es sage, je vais te récompenser, c'était déjà fini. Puisque c'est déjà abject en fait, en soi. C'est ça. C'est déjà puéril et abject. Ça m'a décompensé ce soir-là. J'ai remarqué. Mais ça m'a marqué. La femme-enfant est en plus de tout, en plus de toutes ses carences, le mot pédant pour dire carence étant impéritie, qui a été beaucoup utilisé ces temps-ci avec le Covid, les impérities du gouvernement. Alors, l'impéritie de la femme-enfant, c'est en plus de toutes ses... Pardon. En plus de toutes les impérities de la femme-enfant, elle est convaincue, cerise sur le gâteau, que sa simple présence c'est un don puisque étant enfant, elle est encore dans une relation parent-enfant où ses parents lui répètent la chance qu'ils ont eu de l'avoir. Surtout si elle est un peu prénate ou quoi. Alors là, elle a grand... Oh là là, tu touches un point là, elle est prénate... Elle a été... Oui, elle a été... Elle m'a dit qu'elle était née prématurée. Voilà, voilà, voilà. Mais comment tu sais ça ? Mais parce que je connais mon maître... Parce que... C'est ce que j'explique. C'est ce que j'expliquais dans une conversation, je ne sais plus si je l'ai enregistré ou pas, sur le discernement. C'est qu'à un moment, tu... À force d'écouter, quand on s'intéresse à un domaine, on étudie, on écoute, on réfléchit, on établit des connexions et à la fin, on prend même un coup d'avance. C'est-à-dire que dès l'anecdote du buisson, j'ai deviné, et ensuite, je pensais dans les minutes qui suivaient qu'elle était prénate. Je ne te l'ai pas dit, mais je le sentais. Quand tu t'intéresses à un domaine et quand tu es bon, tu as des coups d'avance. Tu sens les choses. Bien vu. Bien vu. Et après, on te dit que tu es intraitable ou quoi. C'est comme les recrutements. Je suis en train de recruter un directeur juridique et il y en a un, j'ai mis fin assez rapidement parce que j'ai senti que ça n'irait pas et sans doute que de son côté, il s'est dit je n'ai pas eu ma chance. Mais si, mais tu as eu ta chance. Mais le problème, c'est que j'ai vu en deux anecdotes que ces deux petites anecdotes peut-être infimes à tes yeux m'ont par rapport à mon background, à mon expérience, m'ont démontré que sur le long terme, ça n'irait pas. Et voilà, ça s'appelle connaître son sujet. Bien vu. Donc c'est une petite prénate qui a grandi avec la reconnaissance éternelle de ses parents d'avoir survécu à avoir eu le cordon ombilical autour du cou et elle est persuadée que tout homme dont elle partage l'existence a bénéficié d'une chance divine et qu'entre guillemets il doit la remercier et ne pas se plaindre. J'ai l'impression, ouais. Et elle se dispense de toutes les contraintes. C'est un peu également une des caractéristiques de la femme enfant. C'est qu'en fait quand on est enfant les contraintes sont insupportables. C'est-à-dire que tu touches un peu sensible parce qu'au final chez elle je faisais la plupart du temps la vaisselle. Elle ne voulait pas la faire. J'en avais marre à la fin. Je me disais putain, vas-y, je fais la vaisselle maintenant. Enfin, je vais faire la vaisselle quoi. Oui. Mon ex en arrivant à Rome était une femme enfant. J'en ai déjà parlé. L'américaine qui était beaucoup plus jeune que moi. Et pourtant Dieu sait que le deal était il me semble plus qu'honorable. Voilà le deal tel qu'il était. je faisais comme j'aime bien cuisiner je faisais donc bon d'abord je bossais et je rapportais 90% de la calorie. Ensuite après la journée de boulot ou au milieu de la journée de boulot peu importe j'allais au marché donc c'est moi qui allais acheter les produits je cuisinais et je dressais la table. Le seul le seul truc que je lui demandais parce que je déteste ça c'était de desservir et de faire la vaisselle ou de mettre les trucs dans le lave-vaisselle. C'est un deal c'est un deal qui ne me paraît pas complètement pourri. C'est pas non pas du tout et bien résultat pendant quelques pendant peut-être les 2-3 premiers mois ça allait et au bout de 3 mois elle a commencé à dire que en fait j'utilisais trop de vaisselle en cuisinant il y avait trop de plats et puis au bout de 4 ou 5 mois j'ai entendu un jour que c'était toujours à elle de faire la vaisselle et que c'était pas juste donc là j'ai dû lui rappeler que 1 ce qu'elle avait mangé c'était le fruit de mon travail au sens physique et au sens symbolique et que à ce moment là moi je veux bien qu'on revienne sur le deal par contre je vais arrêter d'être celui qui remplit le frigo qui achète des bons vins et pas des vins pourris chez Franprix etc etc tu vois à un moment si on veut rediscuter du deal on rediscute du deal et tout à coup et tout à coup là elle m'a reproché que je devenais comment on dit pas didactique mais trop adulte tu faisais des reproches je cherche le mot c'est pas didactique c'est pas pédagogique c'est pas démagogue c'est bon bref mais c'est typique de la femme enfant c'est que quelle que soit la façon dont tu lui fais accepter les contraintes elle n'a pas encore compris que la vie était douce quand on s'acquittait avec patience de ce qu'on n'aime pas faire ouais il est impossible d'échapper à tout ce qu'on n'aime pas c'est impossible il y a des trucs qu'on n'aime pas et bien ceux qui réussissent c'est ceux qui se forcent c'est ceux qui arrivent à aimer ouais mon coach sportif disait it's burning love the burn tu vois tu fais des abdos bon ben à un moment ça brûle ben essaie d'aimer cette brûlure ouais t'auras pas des abdos sans en passer par là ouais on est tous on est tous naturellement bons et naturellement penchés à exécuter les tâches qui nous plaisent la grâce la grâce c'est ça quitter rapidement sans trop se plaindre et avec une certaine aisance des tâches qui ne nous motivent pas et l'enfant ne comprend pas ça ouais mais il pense qu'à lui l'enfant pense qu'à lui quoi et toute forme d'essayer d'améliorer la relation pour que ça se passe mieux etc c'est vu comme une agression c'est vu comme un reproche c'est vu comme une volonté de changement de la faire changer etc donc je pense je pense je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ton de ton personnage et que la conclusion s'impose d'elle-même hein Coco moi je veux pas non plus tenir la jambe pendant longtemps mais si je peux te poser une dernière question puis après tu pourras me faire tu pourras me conseiller les séminaires la dernière question c'est est-ce que tu as de ce que j'ai pu te dire est-ce que tu par exemple le coup des fleurs ou le coup de peut-être dans mon comportement qu'est-ce qui aurait pu c'était quoi le coup des fleurs déjà bah en fait elle me fait une crasse grosso modo et elle me retourne le cerveau et je lui achète des fleurs j'achète un gros bouquet de fleurs à 50 boules voilà je dans tes pas dans tes séminaires parce que j'ai pas mais dans tes certains faux de coaching tu disais que les fleurs c'était un truc qu'il fallait pas faire etc arrêtez de simplifier ma pensée c'est pas parce que vous êtes simple qu'il faut voir le monde à votre image ok j'ai déjà offert des fleurs et j'espère bien en réoffrir dans les dans la deuxième moitié de ma vie ok les gens qui vont vous écouter superficiellement vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce crétin ok ou j'ai dit ou écrit qu'il ne fallait jamais offert des fleurs c'est un des plaisirs de la vie d'offrir des fleurs d'ailleurs j'en fais pousser j'en fais pousser j'en ai j'ai des roses alors qu'est-ce que c'est que cette ânerie bon bah c'est super j'ai pas fait de mais arrêtez j'ai déjà j'ai déjà l'ensemble du grand public contre moi si vous-même qui me voulez du bien et qui me payez si vous-même vous ne prenez vous ne faites pas l'effort de présenter ma pensée de façon non simpliste mais qui va le faire ok j'ai des plantes j'ai des fleurs j'ai des fruits j'aime bien ça t'as raison bon alors quelle est la question euh bon bah quels sont les quels sont les les séminaires que tu me conseilles de faire maintenant parce que j'ai déjà non tu me le problème c'est pas que tu offres des fleurs le problème c'est que tu offres des fleurs à quelqu'un qui ne les a pas méritées ouais ou qui ou qui ne t'en sait pas gré ouais ouais on offre on offre des fleurs quand tout va bien on offre des fleurs quand pour signifier son contentement son son plaisir sa sa joie son affection son estime son admiration pour quelqu'un pas pour la tempérer entre deux colères ouais ouais c'était ouais c'était pas c'est pas c'est le timing qui est mauvais c'est pas les fleurs le problème ouais ouais c'est qu'elle l'a vue comme une façon de se bah de m'excuser quoi alors que bon j'étais pas fautif à la base quoi ouais alors la question des séminaires bah écoute je pense que tu devrais commencer par rencontrer une fille bien c'est gentil j'aimerais bien non c'est le titre du séminaire ah ok d'accord j'avais pas vu ce séminaire là il s'appelle juste le blanc il a pas de prénom et puis tout ce qui tout ce qui dans l'ensemble participera à ta compréhension de la logique féminine voilà donc tout toute la catégorie toute la catégorie homme-femme en fait ils sont complémentaires dans l'ordre que tu souhaites tu peux en prendre deux demi-journées par mois comme tu es VIP intégral d'accord et pour ceux qui entendraient cette conversation avant la dernière semaine de mars et qui ne sont pas VIP ils peuvent également bénéficier de l'offre anniversaire sur le site 24 mai pas mars mai 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 24 mai 31 mai ce sont les plus grosses remises de l'année l'anniversaire du site puisqu'il y aura l'armis groupé de Nono et plus 14% plus 14% parce que le site a 14 ans 2 fois 14% et plus Nono 24 mai 31 mai 2020 si je peux rajouter une chose sur tes séminaires je trouve qu'ils sont vraiment vraiment super je pense que les uns vont avec certains séminaires vont avec d'autres moi j'ai pris les 100 jours les relations 1 et 2 et donc ça va super bien les choses s'imbriquent entre elles et puis ça devrait être moi au niveau de ma compréhension sur certains sujets que j'avais absolument pas vu pas vu pas pris c'est vrai c'est vraiment très très utile la gestion de crise dans relations longues 1 super comment se comporter en crise je trouve je n'avais pas la réponse et je l'ai trouvé là dans les 100 jours pareil j'ai trouvé des choses super utiles et voilà je conseille n'importe qui de prendre ces séminaires vraiment ça devrait être même enfin tu vois j'ai essayé de trouver ce genre de réponse en fait sur internet sur des sites sur en essayant de trouver des réponses à mes questions que je n'arrivais pas à trouver et puis au final je les ai plus ou moins trouvés avec tes séminaires et ça vaut vraiment le coup je tenais quand même à dire ça je tenais quand même à dire ça et puis donc du coup vous êtes encore ensemble ou pas alors je ne me souviens non non j'en ai eu marre suite à cette semaine elle était odieuse j'en ai marre je suis parti là-bas en lui disant que c'était fini le problème c'est que j'étais totalement amoureux d'elle encore à 80 en plus et au final elle ne m'a même pas cherché grosso modo quand je l'ai largué elle m'a dit ok c'est ton c'est ton choix c'est pas ce que je voulais et puis elle a eu les larmes aux yeux mais elle n'a pas de pleurer et puis elle n'a même pas cherché à savoir pourquoi je l'ai quitté oui les larmes les larmes de bébé de bébé crocodile sèchent vite ouais et au bout d'une alors qu'elle était je pensais que son niveau d'intérêt était à 80 plus manifestement tu t'es trompé et en une semaine et demie je suis un peu rétro-pédalé en lui envoyant un message en lui disant que je ne comprenais pas tout et que j'avais besoin de réponses et puis elle ne voulait plus du tout me voir sympa j'ai fini par lui envoyer une lettre comme je n'ai jamais fait à une fille en deux pages de poésie presque avec un truc que je n'ai jamais fait qui me paraît maintenant un peu complètement dingue et elle n'a jamais répondu elle n'a jamais même signifié le fait qu'elle l'avait lu c'est assez incroyable j'en ai beaucoup souffert non c'est pas incroyable c'est logique puisque tu es sorti du tu es sorti du petit disque de ses priorités et de son entourage proche tu ne fais plus partie des siens donc elle ne te vaut plus d'intérêt et pour finir sur une note pas trop sombre et puisqu'on parle de poésie désormais 100% je vais tenter de faire en sorte que 100% des études de cas terminent par une citation et la citation du jour ça sera un poème c'est tiré des carnets de Monterland carnet 29 page 270 j'entends au fond des lointains sombres dans des villages inconnus les aboiements des chiens dans l'ombre pleurer des paradis perdus et sur ce bonne soirée bonne nuit vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est à dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible vos rencontre des cinqu Aha' c'est tout que vous allez nous direz c'est un problème d'autre c'est 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 du